Bonjour, je m'appelle Stanislas, bienvenue au Gaïc des Châtelets. Je recherche un associé suite au départ de mon père qui partira à la retraite en 2025. Bonjour, je suis Bruno, je suis l'un des deux associés du Gaïc des Châtelets qui vous accueillent aujourd'hui. Le Gaïc des Châtelets d'aujourd'hui a été créé en 2016 à l'installation de Stanislas. C'est une structure d'élevage sur 200 hectares et puis un atelier laitier ici, puis un atelier au vin que gère Stanislas. Et on est accompagné par David, notre salarié. La gestion dans le Gaïc, donc moi je m'occupe plutôt de la partie ovine. Mon père s'occupe de la partie laitière. On a donc le salarié qui lui gère la partie à l'alimentation des vaches le matin. Et ensuite, la journée va être en fonction des activités de la saison. L'atelier bovin, c'est d'abord un atelier laitier avec un tout petit peu complément de viande issue de nos vaches laitières. C'est une laiterie agriale qui nous accorde la capacité à produire de 750 000 litres de lait. On a un robot en place depuis 7 ans. On produit environ 720 000 litres de lait. En face, on a prévu un troupeau d'environ 80 vaches, 80 à 85 vaches. En alimentation, les vaches sont complémentées à l'auge quand il n'y a pas de pâturage. Mais l'objectif, c'est de valoriser au mieux l'herbe dans les prés, puisque de par la porte de tri, elles ont accès au pâturage où il y a 21 hectares où elles peuvent s'ébattre. Donc on a de la place pour nourrir nos 70 animaux. Sur le gaïc des Châtelets, l'activité ovine, c'est 500 brebis. Donc sur ces 500 brebis, il y a une race et un croisement issu des brebis de chez nous, donc des romanes. Et puis après, en notre troupeau de béliers, c'est moitié bélier charolais, moitié bélier rouge de l'ouest. L'avantage d'avoir un troupeau ovain avec un troupeau de vaches laitières, c'est que les brebis vont pouvoir aller déprimer des prairies qu'habituellement ont les vaches laitières. Donc elles vont passer tout l'hiver sur ces prairies-là pour pouvoir bien les nettoyer, pour qu'au printemps, l'herbe repousse et que ce soit que de l'herbe de bonne qualité pour que les vaches laitières aient tout de suite une alimentation de bonne qualité dehors. Sur l'exploitation, on essaye au maximum d'éviter tout ce qui est produits phyto. Par exemple, c'est souvent que nos maïs sont désherbés mécaniquement. On arrive assez régulièrement à gérer l'ensemble de nos maïs sans aucun désherbage chimique. C'est intéressant dans la formule de notre IFT qui ne grossit pas dans ces cas-là. C'est aussi intéressant parce que sur la moitié de la surface de l'exploitation, on est lié à un berçin versant qui sert à faire de l'eau potable, où là on a des aides à l'hectare et à l'intervention à chaque désherbage mécanique. Donc économiquement, ça fonctionne. On a toujours eu beaucoup d'herbes par rapport à nourrir nos animaux, d'abord avec des herbes, surtout les vaches et les moutons qui ne mangent que de l'herbe. Donc il y a cinq ans, on a signé une mesure agro-environnementale où on s'est engagé à conserver 65% d'herbes sur l'exploitation, de limiter notre présence de maïs qui est à 18% de la surface fourragère principale, de réduire nos indices de fréquence de traitement. Et dans un système très herbagé, on n'utilise pas de chimie sur ces prairies. La chimie, c'est intéressant, mais pour moi c'est devenu une roue de secours. Parce qu'utiliser de la chimie, c'est utiliser des produits qui sont, entre guillemets, des poisons. Pour les plantes, mais c'est aussi un poison pour l'environnement. C'est aussi mauvais pour ma santé. Et puis la troisième chose, c'est que c'est pas très bon non plus pour mon portefeuille. C'est la façon dont on peut résumer nos trois écologies. Pour la prise de décision, après c'est des décisions qui sont communes. On en discute avec les associés, puis après on prend les décisions qui suivent. On est très indépendant sur la gestion quotidienne de notre activité. Dès qu'on a des décisions plus importantes, même sur nos activités, ou des décisions communes, là, il y a une période de réflexion, d'interrogation. Et les décisions ne doivent pas forcément être prises dans l'urgence. Parmi les points forts du GAEC des Châtelets, le premier, c'est qu'on a deux activités. Donc chacun des associés peut s'épanouir dans une des activités et trouver la complémentarité avec son associé ou le salarié. Un des points forts du GAEC qu'on a essayé de mettre en place avec Stanislas, c'est d'avoir une pression de travail qui est assez légère. On va commencer à 7h30, 8h le matin. On va essayer de finir en saison d'hiver à 18h30. On va faire une bonne pause de midi. Au niveau des instruments, justement, on est plus souple. Sur l'organisation des week-ends, pour l'instant, tant que les deux associés sont disponibles, ils travaillent tous les deux. Après, ça peut changer, ça peut être un week-end sur deux. Pour les vacances, la question sera ouverte. Ce sera une prise de décision avec les associés. Les points forts du GAEC des Châtelets, c'est une exploitation qui est viable, où il y a moyen de s'épanouir largement. Les terres sont quand même assez structurées. On n'a pas besoin d'aller trop sur la route avec nos tracteurs. Et puis après, on a moyen de se divertir autour de l'affaire. La ville de Pornic, c'est à 40 minutes de Nantes, à peu près, au bord de la mer. C'est une ville qui est très touristique. Donc, il y a des commerces, des cinémas, des restos, tout ce qu'on veut. La situation économique du GAEC, aujourd'hui, l'exploitation, avec les deux ateliers qu'on a, c'est à peu près à 700 000 euros de chiffre d'affaires. Un EBE qui navigue autour de 250 000 et qui nous permet de payer nos charges sociales et puis de se prélever mensuellement 3 000 euros. Alors, comment envisager la transmission ? Transmettre, c'est accompagner quelqu'un qui va prendre les rênes. Stanislas préfère continuer en partageant les décisions dans un GAEC. C'est pour ça qu'on recherche un nouvel associé pour intégrer la structure. Le profil d'associé que je recherche, ce serait surtout quelqu'un qui gère le troupeau laitier. Les cultures, ce sera fait à deux. Il faut quelqu'un qui soit quand même polyvalent. Donc après, tout type de candidat est le bienvenu. Il n'y a pas de préférence. À l'arrivée d'un nouvel associé, il y aura des changements. Ça peut être des nouvelles cultures mises en place qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Après, pourquoi pas ? Tant que c'est cohérent et puis ça reste dans la logique de l'exploitation, il n'y a pas de raison. Être en GAEC, c'est avoir une deuxième épaule avec laquelle on peut partager et s'appuyer quand on a quelques difficultés. C'est plus facile à gérer au quotidien.